Le chant des hommes vient d'une expérience du réel en fait, c'est un film qui raconte l'histoire d'un groupe de migrants qui entreprennent une grève de la femme dans une église et le chant des hommes est un film de fiction qui s'est inscrit directement dans des expériences de partage qu'on a fait avec des coups de sans-papiers qui situent surtout autour de 2008-2009 où à Paris, dans le nord de la France, à Bruxelles, on voit se multiplier les occupations et les occupations glissent sur les grèves de la faim. Donc c'est en écoutant, en rencontrant tous ces gens qu'on a décidé d'entreprendre l'écriture du film, donc c'est un film qui dit groupe dit un film plutôt choral qui met en scène finalement le monde puisqu'il y a plus de 25 nationalités représentées, présentes sur l'écran. Nous dans un travail de cinéma qui passe du documentaire à la fiction, on s'alimente et on se nourrit toujours de rencontres tout à fait singulières avec des gens qui sont parfois des acteurs, parfois pas des acteurs, parfois issus directement des expériences qui trouvent leur racine dans ce qu'on raconte ou en périphérie de ces expériences-là. Donc au champ des hommes, c'est ça. Justement, c'était une de mes questions. Comment est-ce que vous avez construit le scénario ? Vous êtes partie d'expériences et de témoignages ou alors vous aviez déjà une idée préconçue en tête par rapport à l'actualité ? Non, on ne se lève pas le matin en prenant sa douche, en se disant j'ai une idée géniale, je vais raconter l'histoire d'une grève de la faim avec un groupe de 100 personnes dans une église. C'est impossible en fait. Ça ne vient pas d'une idée, enfin je pense que ça ne peut pas venir. De l'actualité par exemple ? Non, non, pas du tout, non. En fait, après cette grève de la faim que nous avons suivie comme citoyens, nous avons invité toutes les amies qu'on s'était fait dans cette grève à venir raconter leurs histoires chez nous. D'accord. Et on les a entendus long et large, on a fait une radio avec ça. A partir de témoignages donc ? Oui, et quand ils nous ont parlé, on a découvert qu'il y avait beaucoup de choses que malgré qu'on avait été à cette grève de la faim tous les jours, qu'on avait fait beaucoup de photos et qu'on avait parlé avec tout le monde et qu'on avait même aidé à leur mouvement politique, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas vues. C'est-à-dire qu'il y avait un monde secret, un monde mystérieux de comment ces gens se sont organisés, comment ils se sont intradés, quel type de solidarité il y avait, quel type de risque ils étaient pris à prendre pour avoir leurs papiers, tous les problèmes qu'ils avaient eus, la gestion en fait des problèmes, comment elle avait eu lieu. Et on a été fascinés par ça et surtout par le fait qu'on a compris qu'il y avait une liste qui se faisait avec les gens qui participaient à ce mouvement et que cette liste représentait, ensemble, cette liste représentait le corps commun, qu'il ne fallait pas qu'il soit dévoilé parce qu'à ce moment-là, le pouvoir ou X personnes pouvaient avoir un point sur les identités. Pour que le groupe reste un corps commun, un corps politique et pas des identités, il fallait que cette liste soit gardée secrète. Et c'est cette idée-là qui nous a plu. Qui nous a fascinés. Parce qu'en fait, le gouvernement, les pays, les États, fonctionnent par rapport aux identités. C'est-à-dire qu'on donne des papiers à quelqu'un parce que son histoire, parce qu'il a été pour celui. Et nous, on avait envie de représenter ce qu'on avait vécu. C'est-à-dire que c'est un corps commun, un groupe, un collectif et pas des individus. Donc ça, ça a été l'origine de l'écriture. D'accord. Et au niveau du choix des comédiens, vous avez travaillé, comme vous disiez, avec un mélange professionnel et amateur, c'est ça ? Par rapport aux témoignages que vous avez recueillis, vous avez utilisé certaines personnes qui figurent dans votre film ou alors vous avez pris des comédiens et des comédiens ? Non, c'est un mélange, en fait. C'est... Et il y a un grand... Non, directement, non. Les histoires qui nous ont influencés sont toutes des histoires de rencontres spécifiques avec des gens qu'on connaît bien. Après, le casting, il a mis des mois et des mois à se faire. Il n'y a pas eu de casting directeur dans le sens classique du terme. On a choisi des gens, on les a cherchés un par an. Un par an. Et chaque acteur, enfin, chaque personnage incarné par un acteur, qu'il soit professionnel ou pas professionnel, c'est un engagement particulier de ces gens dans le film. Et à chaque fois, ils ont un rapport à ce qu'on raconte. Alors, soit ils ont vécu une histoire similaire, soit ils sont dans une situation similaire, sans faire nécessairement grève de la faim. Voilà, donc, il y a des gens qui, quand on a fait le film, n'avaient pas de papier. Il y a des gens qui sont des acteurs professionnels qui n'ont rien à voir avec l'histoire de la migration, même s'ils viennent d'ailleurs. parce qu'on a respecté tout à fait le... La nationalité. Les origines, oui. Les origines sont respectées. Donc, Mariam Zare est une actrice d'origine iranienne qui vit à Berlin, mais dont la mère a un parcours de... Condamné à mort dans la prison de Vigne, à Téhéran. Donc, Mariam, elle s'est... Elle s'est appris sur l'expérience de sa maman. Tini est un gars qui vient de Guinée-Conakry, Québec. Il a perdu l'usage de la parole parce qu'il était témoin direct de massacre. Et dans le film, il raconte sa vie. Dans son histoire personnelle, il n'a pas écrit la partition de tout le monde. Donc, en fait, le réel, on part du réel, ça devient de la fiction. Mettons notre manière de faire ce film-là, en tout cas. Le réel ressurgit par... L'histoire des comédiens. Et du coup, vous avez mis beaucoup de temps pour trouver l'ensemble des comédiens, j'imagine, non ? Six mois. Tout de six mois. On a commencé à acheter au mois de septembre. En fonction de chaque pays d'origine que vous vouliez ? On voulait respecter ce qu'il y avait. On voulait un monde. Et donc, dans un monde, il faut que ce soit varié, que l'Afrique soit représentée, qu'il y ait des nationalités, comme on avait un peu vu dans les églises. Et après, on a respecté aussi les langues. C'est-à-dire que quand vous voyez un film, souvent les gens... On prend un espagnol pour un sud-américain. On s'en fout. On s'en fout des accents. Voilà. Les Africains aussi, ils sont complètement mélangés. Tant que c'est la peau est noire, c'est bon. Et nous, on a été très spécifiques. Chaque personne devait être celle qui était à l'origine. Aussi, on a changé. Donc, ça a été dans les deux sens. On a parfois aussi changé... Les personnages du scénario ont changé en fonction de qui on rencontrait les deux. C'est-à-dire qu'on rencontrait un mec génial, on l'embarquait dans le film, on ne savait pas ce qu'il allait faire et on écrivait pour lui. Donc, le scénario était constamment réadapté... Oui, c'est ça. Bon, Dini, par exemple, c'était un gars dans le scénario au départ. C'est un gars plus fragile, mais c'est pas Morley. Et Morley, il est 100 fois plus intéressant que le personnage qu'on aurait pu inventer. Imaginez. Pareil au niveau des dialogues. Certains n'ont pas eu de dialogue du tout. D'autres avaient une partition plus écrite, mais à l'intérieur de cette partition, ils nous faisaient des propositions en fonction de leur vie, de ce qu'ils avaient vécu, en fait. Et avant le tournage, on demandait à tous ces gens, voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer ? Et donc, ils nous racontaient des histoires, et voilà, on les a intégrées, ce qui était intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de tournage ? Comment se passait ? Oui, bien sûr. Comment dire, l'industrie de la fiction est quand même problématique par rapport à ce type de propositions. Oui. Voilà. Donc, c'est quand même un dispositif de travail qui demande beaucoup de générosité, beaucoup de temps avec les gens. Donc, automatiquement, les tournages sont contraignants pour nous. Parce que tout à coup, il y a quelque chose de généreux, de très ouvert, qui doit rentrer dans un cadre de production commerciale, qui est quand même assez stressant, assez compliqué. Par exemple, quand on a dit, voilà, on a besoin de six mois pour faire un casting, ils nous ont dit, vous êtes complètement dingue. Mais sauf que c'était nous, ça n'engageait pas d'argent. D'abord, on a dit, mais c'est nous qui allons le faire. Puis après, on a dit, on a besoin de trois mois de répétition. Et on a dit, mais là, ça, c'est trop, quoi. Uniquement répétition. Et on l'a fait. Les gens, ils ont accepté cette répétition sans arrêter de payer. Voilà. Donc, tout ça a été fait contre la tendance industrielle portée par... Made in China. Par la compassion, l'altruisme. Oui, c'est ça. Et donc, aussi, le film a quand même mis beaucoup de temps à trouver ses financements. Mais on comprend, enfin, l'analyse est simple. Je veux dire, film choral, sans acteur identifié, sans acteur bankable, sans personnage principal, et pas de représentant français, franco-français. Et puis, qui met quand même le point sur des dysfonctionnements. Et sur un grève à faim, des migrants. Je veux dire, les gens écoutent ça. Ils disent, mais c'est taré, quoi. On va pas faire ça. Donc, c'était difficile de trouver les financements. Et c'est, en fait, le Luxembourg qui est un tout petit pays, mais qui est catholique. Et donc, ils ont eu, je sais pas, ils ont eu un élan comme ça, d'altruisme. Ils ont dit, OK, on va permettre que le film existe. Donc, on a dû tourner tout le film dans une église au Luxembourg. Ce qui était un peu risqué, parce que voilà, on devait bouger tout. Après tout le monde, on est parti. Et en fait, on a bénéficié de ça. Parce qu'en fait, le fait de quitter Bruxelles, et d'être tous ensemble. Et c'est un film qui s'est tourné en sept semaines. Et donc, pendant sept semaines, on était vraiment en osmose avec nos acteurs. Et les acteurs, enfin, le groupe, parce que, enfin voilà, le groupe d'acteurs, parce qu'ils sont tous acteurs, qu'ils soient pro ou pas pro. Le groupe s'est constitué comme une famille. Et aussi, c'est un film qui engage drôlement les corps, puisque les gens, ils ont maigri entre 8 et 15 kilos pour certains. Donc, il y avait, dès qu'ils ne tournaient pas, il y avait un coach sportif, un nutritionniste, etc. Une équipe médicale. On parle pas du cinéma, on parle très peu du cinéma au niveau... Enfin, le cinéma, c'est d'abord un corps, en fait. Le film, les corps. Le film des corps, hein. Une grève de la faim, c'est l'épreuve des corps. Donc, c'est clair que pour les acteurs, c'est un pari risqué et excitant. Et donc, du coup, comme tous ceux qu'on a embarqué dans cette histoire, savaient vraiment pourquoi ils avaient dit oui. Et ils ont pas dit oui pour des raisons d'argent, ils ont dit oui par rapport au projet. Ben, le fait de se recomposer une famille, eux, c'était hyper fort, en fait. Aussi, ce sont des gens complètement tous déracinés, qui ont perdu leur famille en cours de route. Donc, être sur un plateau de cinéma à l'horizontale, c'est recomposer des liens affectifs très très forts, quoi. Et donc, le dernier plan du film, quand on a tourné le dernier plan, qui est le dernier plan du film, c'est notre dernier plan tourné, ben, eux, ils ne pleurent pas, ils pleurent pas parce que c'est la scène, ils pleurent parce qu'ils se quittent, en fait. Enfin, voilà que le moment du tournage, c'était le moment d'une fusion et d'une famille, et d'une épreuve au niveau des corps. Vous êtes quasiment à un an, je pense, entre les six mois pour le casting, et les trois mois de répétition, plus les sept semaines. C'est un film qui a mis huit ans à résister. D'accord. Entre 2008 et 2016, c'est huit ans. Enfin, c'est un peu moins, mais bon, on n'a pas fait que ça. Non, on n'a pas fait que ça, mais je veux dire, entre le moment où on a eu l'idée... Le processus, oui. Et la fin, il y a huit ans. On n'a pas fait que ça, bien sûr. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous travaillez, justement, en tant que co-réalisatrice ? J'aimerais bien savoir, parce que ça ne doit pas être évident de travailler, justement, d'avoir une idée commune par rapport à la création. En tout cas, ces films-ci, c'est une idée qui est née, et je dirais presque au même moment, chez les deux têtes. D'accord. Parce que... Vous aviez déjà une vision commune de la création du film ? Non, pas du tout. Ça, c'était vraiment... Au moment où on faisait ces interviews, ces conversations avec ces gens, qu'on s'est regardés et on s'est dit, c'est une fiction. On se l'a dit presque à l'unisson, quoi. Parce qu'on a vu qu'il y avait un mot secret qui ne pouvait pas non plus décliner dans un documentaire, au risque de porter de l'ombre sur les mouvements politiques. Puisque là, nous, on parle aussi d'impasseurs, des corruptions, d'autres choses. Ce n'est pas un film angélique, quoi. Et donc, à partir de ces moments-là, en tout cas, moi, j'ai bien vu que c'était un film difficile, qui remettrait longtemps à faire. Puisqu'il s'agissait de mettre 100 personnes constamment sur l'image, des nationalités différentes et tout. Mais le pari était... Enfin, l'impact de ce qu'on a écouté à ce moment-là chez nos amis de cette grève était tellement fort qu'on a dit, on y va, quoi. Et à partir de là, on travaille, hein. C'est-à-dire que deux personnes, ça a plus d'idées qu'une. Ouais, ouais. Et c'est plus que... Mais c'est sur l'accord de monde, là. Ça prête trois personnes. Moi, je dirais que, en fait, quand on est devant des choses intéressantes, on est tous les deux d'accord. Et devant le concret, devant les choix concrets, on est souvent d'accord. D'accord. On a pas eu des problèmes pour le choix des acteurs. Par exemple ? Le choix des acteurs, vous pouviez être... Mais on essaie, par exemple, moi, j'ai pensé une chose, j'ai pensé une autre. On travaillait avec ces gens. Ça n'a pas été comme ça. Ça a été vraiment... Ils venaient chez nous, ils ont travaillé avec ces acteurs. Même avec les professionnels, on a travaillé pour dire OK. Parce que c'était pas juste Ah, c'est un bon acteur. C'est est-ce qu'il peut s'engager ? Est-ce que le langage passe ? Est-ce que c'est pas un écho trop grand qui va complètement déstabiliser les groupes des gens ? On a besoin d'une famille horizontale. Et donc, à partir d'un moment donné, on se regardait et on était d'accord, en fait. Mais je dirais... Il y a eu de toute façon des conflits. C'est pas... Parce que parfois, on n'est pas du tout d'accord. C'est plus, en fait, au niveau de la création, c'est plutôt... La chose qu'on identifie comme la nécessité et l'émotion qu'on va aller chercher, elle est la même, en fait. Mais le chemin n'est pas le même. Marie chemine d'une manière. Moi, je chemine d'une autre manière. Et il y a collision quand les chemins ne sont pas accordés. Mais si on a confiance, c'est possible, en fait. Mais ce qui va arriver, ce qui va naître de nous deux, n'est pas ce que moi je ferais seule et n'est pas ce que Mery ferait seule. Non, pas du tout. Il y a autre chose qui se produit, mais ça nous éteint, en fait. Les placements de caméras, les mouvements de caméras. Comment présenter un sentiment ? Il y a des choses encore aujourd'hui que... Oui, enfin non. De toute façon, c'est un pari. De toute façon, le cinéma, c'est collectif. Donc c'est un pari de le faire à deux. On avait fait un film avant qu'on ait tourné celui-ci. En Amazonie, en fait. On avait déjà eu une petite idée. Parce qu'on a commencé à écrire ces films-ci, mais pendant qu'on cherchait le financement, on a été à Amazonie, vers un autre film. Et... Moi, je pense que c'est plus difficile pour les équipes techniques de comprendre comment fonctionner avec nous deux, que nous deux, en fait. D'accord. Voilà, parce que nous deux, même si la tension monte, on n'est pas dans un conflit. On est dans une tension qui va s'ouvrir. À un moment donné, dans une dialectique, et ça va s'ouvrir. Il va y avoir une idée où l'une va l'emporter sur l'autre. Mais c'est pas... Critique positive. Oui, c'est ça. Constructive. Oui, c'est ça. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée sur ce tournage ? L'équipe technique, en fait. Le fait d'être dans un mode de fabrication de l'industrie, avec une équipe qui est performante là où elle est, je veux dire... Qu'entre les minutes. Mais qui s'est inscrite dans une logique, voilà, de travail dans l'industrie. Et donc, il y a quand même eu un grand décalage entre le projet que nous avons pendant des années, l'engagement des acteurs absolus, et des techniciens qui sont là, et c'est un film de plus, quoi. Oui, il y a une cache très bien. 15 heures. Bien. Voilà. Il y a quand même eu... Pas d'implication. Il y a eu une grande tension. Enfin, il y a eu... Pour nous, ça a été... Bref, c'était pas facile, et ça reste quand même... Mais par rapport à ça, il y a eu beaucoup de conflits. On a filmé... Enfin, c'est simple à comprendre. Ce que le spectateur voit en voyant le chant des hommes, c'est qu'on a filmé l'amour. OK ? Et que ce groupe d'acteurs, il n'a été altéré par rien. C'est-à-dire qu'il a été aimé, adoré, respecté, voilà, partagé dans quelque chose. Le contre-champ, c'est-à-dire l'argent, incarné par des techniciens, à un moment donné, nous a pourri la vie. Pour tout dire, ça nous a pourri la vie. Enfin, on a vu des réactions et des comportements, que quand on est dans un film... Enfin, quand on est dans un mode de fonctionnement du Star System avec l'acteur qui lui-même se balade déjà avec je ne sais pas combien de milliers d'euros sur la tête, on peut comprendre que là, voilà, il y avait quand même... Voilà, et moi, Marie aussi, mais peut-être différemment, mais moi, l'industrie de la fiction, ce qu'elle devient, ce qu'on demande aux auteurs aujourd'hui de fournir la pensée qu'elle dirige quelque part, je pense qu'elle est morte. Moi, je pense que la fiction n'est plus du tout le lieu de la liberté, que la fiction n'est plus le lieu du débat politique, qui n'est plus le lieu de la prise de risque, ni du langage, et que... Même en cinéma indépendant ? Bah oui. Vous êtes poussé, vous avez un projet là, il y a toujours quelqu'un... qui est poussé comme ça, dans l'autre direction. Et tout le tournage, vous êtes en train de... 50% de l'énergie, vous êtes en train de lutter contre l'endroit, en fait. Parce que si vous vous laissez, vous vous amène ailleurs. Et ça commence par que, par exemple, que les figurants, ils ne vont pas manger avec les acteurs. Parce que c'est considéré comme des personnes de seconde zone. Et donc, on a peur qu'ils volent les sandwichs, et donc ils vont manger à part. Des choses comme ça. Vous écoutez ça, et vous dites quoi ? En fait, il n'y a pas de créativité. Au sein de la fiction, l'industrie a tué la créativité potentielle de répondre à la question comment faire un film. Un film, c'est vraiment cette question-là. C'est comment le faire. Et chaque film demande une réponse différente. Et les producteurs s'en foutent, en fait. Il y a de l'argent. Et alors, c'est décrété que c'est comme ça. C'est comme ça. D'abord, on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça, puis on dépends ça ici, et on dépends ça là, là, pas ça là. Donc, il y a un manque absolu de vision créative au sein même d'un débat qui devrait profondément remettre... Oui, puis c'est simplement comment faire un film. C'est tout aussi important qu'un scénario. Je veux dire, on peut avoir un scénario très rudimentaire, très pauvre, et le comment le faire. Donc, ce mouvement du tournage projette un scénario dans quelque chose absolument inattendu et génial, parce qu'il y a une force collective, et il y a de la passion, et il y a quelque chose qui se produit. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des scénarios extraordinaires qui meurent à cause du vide abyssinale à la question comment le faire. C'est-à-dire que les producteurs et le système, l'argent, a décrété qu'on fait du cinéma comme ça. Or, il y a 10 000 manières d'aborder la question du cinéma. Et nous, on est au cœur de ça puisqu'on fait des documentaires. Donc, quand on fait du documentaire et qu'on fait... On peut faire un film avec 100 000 euros, on a même fait des films avec 50 000 euros. Donc, nous, OK, il y a au fait, je veux dire, on fait un film avec notre téléphone portable, on n'est pas gênés par ça. Mais donc, on est dans une pratique qui remet constamment en question comment le faire, comment vivre avec le cinéma. Et je pense aussi que ça se déplace. C'est-à-dire, on rentre dans le moule parce qu'aussi, faire de la fiction, ça correspond à la posture. Je suis désolée, mais je veux dire, on joue le jeu et on appartient au cercle. Et parce qu'on appartient au cercle, on existe. Et parce qu'on existe, il y a de l'argent qui arrive pour le prochain film. Et quand on est animé comme nous, de la vie, en fait, c'est pas... Je veux dire, très sincèrement, il n'y a rien de plus chiant pour nous que les jeux du cinéma. Il n'y a rien de plus emmerdant que d'écouter un cinéaste parler. Je veux dire, c'est pas la vie, c'est pas là qu'on se nourrit. Enfin... Mais donc, rester vivante, à l'intérieur, être deux femmes, à l'intérieur de ça et vouloir à tout prix, à chaque moment, se demander comment faire du cinéma, ça coûte, quoi. Ça coûte, ça coûte. Et c'est un peu bête, quelque part, de devoir faire le chant des hommes avec... à déployer 80% de notre énergie pour résister à quelque chose qui est en train de nous menacer. et les 20% de les mettre dans la création. On nous aurait entouré de personnes qui étaient capables de réfléchir et de porter une production autrement. Franchement, je pense que le film... C'est pas nécessairement dépassé. C'est pas ça. C'est pas une question... En fait, en plus, le truc, il est fou. C'est même pas une question d'argent. C'est comment on vous met dans une logique... C'est la peur et l'argent. La peur. Ils ont tellement peur qu'on dépasse qu'avant qu'on ait commencé, après, déjà, on nous est frais. Si on va avoir 10 minutes de dépassement, c'est déjà... Mon Dieu, vous avez 10 minutes aujourd'hui et puis on finit le tournage, il y a l'argent qui est resté du tournage, il y a des heures... un sub qui était utilisable et qu'on n'a même pas utilisé. Vous vous dites, mais au moins, merdé, tout ce sens pour ça ? Non, non, c'est... C'était... Il y a un vrai débat. Enfin, je pense qu'il y a... Nous, on n'a pas la langue de bois, on dit les choses, mais il y a un vrai débat à refonder sur la question du comment dans la fiction. Les techniciens, quand on s'arrête, vous dites, ah, aujourd'hui, on a eu 10 minutes de dépassement, ils disent, 10 minutes ? Non, non, non. 12. Non. Ah oui ? Vous entendez ça ? Vous entendez ça ? Est-ce que vous avez envie de continuer à travailler avec cette personne ? Moi, pas. Côté administratif, on va regarder. Ils mettaient le reloge de la pointeuse. Et dans le documentaire, ça apparaît aussi, quoi. Jusque-là, on pensait que dans le documentaire, on n'allait pas avoir ce genre de forme apparaître. Ça apparaît. Parce que le documentaire commence à se financer autrement. les budgets augmentent. Et les formes s'aplatissent. Tu vois ? Ça aplatit. C'est marrant. L'argent, il aplatit les choses. C'est ça. Ça lisse. Ça tombe dans l'industrie. Godard en parlait déjà il y a 20 ans, ce qu'on dit, le comment faire le film, comment l'industrie réduit. Je veux dire, Godard était le premier à dire je ne vais pas marcher là-dedans, les amis. C'est lui. Je veux dire qu'il y a... Là, vous allez faire un pitch. On a été faire un pitch. Voilà. Tout de suite, on vous dit, oui, mais le personnage principal, quel est l'arc dramatique du film, combien des actes vous avez. C'est quoi ? Comment ça commence ? Comment ça se finit ? Je ne sais pas. C'est un documentaire. Donc, je vais fort à l'aventure. J'ai un bon sujet. J'ai des gens intéressants. Mais je ne sais pas du tout comment ça commence et comment ça termine. D'ailleurs, quand vous avez dans le documentaire un fort dossier, vous avez tout est sûr. Après, vous arrivez sur le terrain, il y a un truc qui se passe et il y a tout qui part. Et vous devez inventer sur place. Beaucoup d'efforts. Pas bon. C'est simple. Voilà. Non, mais c'est pour dire que les gens, ils veulent s'assurer. Ils ont peur. C'est tout un système de s'assurer qu'il y a huit heures par jour de tournage, qu'on tourne le scénario, qu'on découpe pour savoir combien de plans on fait par jour. Donc, tout est comme ça. Et puis, dans une mentalité hyper égoïste. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... On est à l'opposé de ce que vous voulez au niveau du film, de l'équipe, de la famille. Est-ce que ça convient à ça ? Non. Les directeurs de production... C'est une verticalité. Enfin, c'est une organisation absolument verticale, hiérarchisée et la fiction a toujours été comme ça, sauf quand les cinéastes ont eu la capacité de remettre ça en question. Vous travaillez sur des nouveaux projets ? Là, en ce moment ? Donc, en documentaire ? Ou sur une autre fiction ? Des deux. Mais on n'aime pas trop parler, en fait. OK. Normal. Normal. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.